... Nous avons une académie depuis 10 ans qui souffre d'échouage de sargassie. Nous avons une académie depuis plus de 10 ans où tous les jours, il n'y a pas d'un an, les établissements. Nous avons une académie qui tous les jours voit des écoles fermées pour cause d'épidémies de gaz. Et encore une fois, nous faisons une petite journée de prévention en catimini, au rectorat. Vous avez vu effectivement ce qu'a exposé M. Boutin. La plupart des établissements n'ont pas de registre. Vous avez plus d'une dizaine de saisines par mois dans cette académie. Et la plupart du temps, ces saisines ne sont pas traitées. Nous avons des chefs d'établissement, effectivement, qui ont une méconnaissance, soi-disant, des réglementations, mais qui en réalité mettent sous le tapis toutes les difficultés qui sont en train de remonter par rapport justement aux difficultés que nous rencontrons dans nos établissements. Et donc nous, nous sommes très étonnés de voir comment les choses se font, ce qu'il y a plutôt dans cette académie. Nous aurions préféré que bassin par bassin, les collègues puissent être réunis, puissent discuter des difficultés qu'ils rencontrent, établissement par établissement, qui fassent remonter les doléances, et que ces journées de prévention soient des réponses par rapport aux difficultés que nous rencontrons dans nos établissements. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Encore une fois, nous allons nous masturber intellectuellement aujourd'hui, ce matin, pendant deux ou trois heures, et rien n'est pas avancé. L'an dernier, nous avions eu la résilience, c'est ça ? À peine quelques mois après le passage du cyclone Ioma à Saint-Lantin, c'était « Pauvre-Jabt, j'avais vrai pas Moli ». On avait même eu la réflexion de l'Ivoise d'un DRH qui nous disait que c'était Moli qui vende, et en demandant aux dames de fermer les oreilles. Bien que sur la petite commune de Pointe-à-Pitte, vous avez cinq établissements qui ont reçu de la commission de sécurité un avis défavorable pour l'exploitation de ces écoles. Et aujourd'hui encore, nous avons des élèves, nous avons des enseignants qui sont dans ces écoles, et qui malheureusement, à n'importe quel moment, peuvent se retrouver en tant de difficultés. Nous avons eu, après justement les tremblements de terre de 2007 et 2009, des établissements qui ont été reconnus comme dangereux. Je peux finir ? Est-ce que je peux finir ? Fini. Allez, vous levez. Nous avons eu des établissements qui ont été reconnus dans un rapport qui a été remis à toutes les municipalités en 2009, disant que 80% de nos établissements étaient sujets justement à destruction, parce que c'était de véritables mouvoirs. Eh bien, jusqu'à présent, il n'y en a été fait. Alors bien sûr, à Petit Pérou, à l'île Pérou, rapidement, on a évacué les enfants et on les a installés dans d'autres écoles de Cap-Esther, mais rien n'a été fait. Et moi, ce que je tiens à dire aujourd'hui, c'est que nous, les personnels de l'éducation nationale, nous souhaitons vraiment avoir une administration qui prenne feu et cause pour les conditions de travail dans cette académie et qu'on arrête justement de nous balaner avec des journées de prévention. Il faudrait, point par point, établissement par établissement, qu'il y ait effectivement des préconisations et surtout des réponses à portée personnelle. Merci, merci d'avoir regardé le temps.